Le sens du rapprochement, c'est un rapprochement qui a un sens industriel. Les Meilleurs Agents étaient à la recherche de nouveaux investisseurs. On n'était pas du tout parti pour faire un rapprochement industriel, c'est plutôt des financiers auxquels on parlait. Et puis un certain nombre d'industriels, dont Axel Springer, se sont rapprochés de nous. Il se trouve que c'est un groupe qu'on connaît bien et on a de bonnes relations. Personnellement, je connais assez bien Andreas Villeux, qui est un des dirigeants du groupe. J'ai une relation avec lui qui est une relation amicale. En discutant des projets d'avenir d'Axel Springer et de ceux de Meilleurs Agents, il est apparu assez clair qu'on avait des choses à faire ensemble. Il y a deux dimensions qui sont très intéressantes. La première d'entre elles, c'est être capable de porter la vision, les produits de Meilleurs Agents à l'étranger. On n'était pas capable de faire ça tout seul, parce que créer une plateforme comme Meilleurs Agents en dehors de France, en partant de zéro, c'est très compliqué et ça, ça nous frustrait un petit peu. Et le fait de rejoindre le groupe Axel Springer qui a une vraie empreinte internationale, d'abord européenne mais internationale, ça va nous permettre de partir à la conquête, en tout cas d'exporter notre technologie, nos produits dans d'autres marchés. Peut-être le marché allemand en premier et ça, c'est vraiment, ça c'est terriblement excitant. On a 9000 agents immobiliers clients en France à qui nous apportons un service complémentaire de ce que les sociétés du groupe comme Sologer ou Logikimo ou AC3, qui sont effectivement dans le giron d'Axel Springer en France, elles apportent un service différent et complémentaire du nôtre. Rien ne change, je pense, pour nos clients. D'abord, Meilleurs Agents restent Meilleurs Agents, une entité indépendante. Moi-même, l'équipe dirigeante, on reste en place, nos produits restent en place. Après, on va certainement réfléchir à la manière de laquelle on peut encore mieux aider les agents immobiliers à être plus performants, à gagner en efficacité. Et particulièrement, ça c'est un de nos chevaux de bataille, je pense qu'il est relativement commun à Meilleurs Agents et aux autres sociétés du groupe, dont Sologer, c'est aider les agents immobiliers à gagner de la part de marché face au PAP, face à l'illusion de la vente entre particuliers, dont on sait que dans la plupart des cas, c'est une impasse. Et je pense que Meilleurs Agents et Sologer et Logikimo, ensemble, peuvent offrir une palette de produits et de solutions qui permettent aux agents immobiliers d'être plus convaincants et de toujours mieux gagner la confiance des particuliers. Pour moi, le combat est là. Non, on n'a pas encore imaginé de produits qu'on pourrait lancer ensemble. On va prendre notre temps. Il n'est pas urgent d'attendre, mais il n'y a pas de choses qu'on ait décidé à très court terme. On va apprendre à se connaître, on va réfléchir, on va écouter nos clients et on va, je pense, réfléchir avec eux à la meilleure manière, je dirais, de les aider dans la durée. Ce qu'on va exporter, c'est l'information sur les prix, la transparence sur les prix, la transparence sur l'évaluation des biens, des cartes de prix les plus fines possibles et aussi la transparence sur les professionnels de l'immobilier, comme on le fait en France, c'est-à-dire permettre aux particuliers de vraiment comprendre qui ils ont en face d'eux comme agents immobiliers, quelles sont leurs vraies performances, quels sont leurs avis clients, etc. Alors le rapprochement devrait avoir lieu, il n'est pas finalisé. Il faut effectivement qu'on consulte les instances représentatives du personnel, mais c'est maintenant une question de semaine. Si tout va bien, ça va se conclure à l'automne.